Le Musée Régional de Vaudreuil-Soulange lançait son exposition « Histoire d'eau » le 1er octobre dernier. Nous nous sommes entretenus avec la conservatrice du musée, Édith Préjean. « Histoire d'eau », c'est histoire avec un S et O avec un X. Alors ce qu'on a voulu mettre en lumière, c'est le caractère exceptionnel, le caractère hydrographique du territoire de Vaudreuil-Soulange. On a comme un peu oublié qu'on est sur une presqu'île. On est habitué de traverser des ponts puis des autoroutes. Mais en fait, la presqu'île de Vaudreuil-Soulange, c'est la grande rivière des Outaouais, c'est le fleuve Saint-Laurent, c'est trois grands lacs et de nombreuses rivières et ruisseaux qui parcourent le territoire. Pour Histoire d'eau, l'idée de l'exposition nous est venue suite à la réalisation par l'équipe de différents projets au cours des dernières années où on a pris conscience combien la présence de l'eau avait joué un rôle primordial dans l'histoire et le développement des caractéristiques identitaires de la population du territoire de Vaudreuil-Soulange au cours des siècles. Cette présence-là, l'omniprésence de l'eau, a façonné les caractéristiques identitaires des habitants. Puis en même temps, on a établi une relation d'amour-reigne, si vous voulez, avec cette eau, souvent impétueuse et d'enrogeureuse, si on pense aux fameuses rapides. Aujourd'hui, les rapides ont disparu, mais il faut se remettre même pas 50 ans en arrière, et c'était très différent. Alors aujourd'hui, pour Histoire d'eau, on présente les rapides du diable. Ce sont trois extraits du film des rapides du diable. On en présente juste trois portions qui sont en lien direct avec ce qui se passe avec les eaux, les histoires d'eau de Vaudreuil-Soulange. Alors un premier, ça va être toute l'histoire de la colonisation, au début de Jacques-Cartier. Donc comment on utilisait le territoire ici, comment on essayait de passer. On a les cageux qui arrêtaient par ici, qui passaient dans les pointes des cascades et tout ça. On a aussi la dernière histoire sur les bateaux-vapeurs, donc qui est un moment charnière dans le développement économique de la région. Et on termine avec la modernité, bien sûr, l'établissement des barrages, parce qu'on est sur un territoire où on a des barrages hydroélectriques. On a deux centrales hydroélectriques juste dans Vaudreuil-Soulange, sans compter Beauharnois, qui n'est pas très loin. Et puis, bien, on termine avec un clin d'oeil, mais un clin d'oeil qui, j'espère, sera pris au sérieux sur l'importance, évidemment, d'être conscientisé au niveau de la préservation de cette eau. L'exposition Histoire d'eau sera en vigueur jusqu'au 25 août 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada